Salut, bonjour Miles Johnston J-O-H-N-S-T-O-N du site The BASE Project BASE, B-A-S-E-S Oui, je sais, en anglais ça veut dire BASE Bon, en français c'est BASE Bon, je sais The BASE Project ça pourrait donner... Non, arrêtez votre mauvais esprit s'il vous plaît Surtout vous là-bas dans le front à gauche ou à droite, je sais plus les deux côtés Alors de quoi il nous parle ? Il nous parle de la 5G et du contrôle mental et des lampes, des ampoules LED L-E-D C'est pas la première fois qu'il nous parle de tout ça et surtout des ampoules, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé des ampoules 2014 je pense on en parlait au départ Il y a une sorte de projet le transfert d'informations par le biais de la lumière une fois que tout sera non seulement en numérique mais aussi connecté les appareils seront des mises à jour constantes par le biais de la lumière directement les wifi vont passer au second plan quoi en fait ils pourraient passer au second plan et c'est toujours pareil les fréquences lumineuses il y en a des bonnes il y en a des pas bonnes les fréquences électriques c'est pareil on pourrait avoir du courant 220 qui ne soit pas à 60 Hz 60 Hz c'est très proche de l'harmonique du coeur c'est pas l'harmonique du coeur donc en fait ça décale tout le monde vers une fréquence qui n'est pas celle du coeur et donc comme c'est un stimuli constant c'est beaucoup plus efficace contre nos organismes ça finit par prendre le dessus comment dire c'est sans arrêt surtout en plus bon revenons-en à Miles Johnston là tout de suite il nous parle d'un livre ou d'un DVD qui a été édité par Tim Rifat Tim Rifat c'est le sorcier noir dont j'ai traduit quelques vidéos à propos de la magie télévrique du New Age restimulé ou stimulé initié sous la reine Elisabeth avec son magicien John Dee et Colline Bloy B-L-O-Y me semble-t-il qui Colline Bloy qui qui a édifié sur tout le territoire de la couronne comme je parle bien des fois des architectures aptes à réunir et récolter les énergies passantes donc des architectures implantées sur des laines ou des lignes énergétiques des courants telluriques particuliers et des architectures particulières aussi qui récupèrent donc les égrégores qui récupèrent le louche qui récupèrent les émotions incontrôlées qui récupèrent plein de choses il y a dans notre monde une trame énergétique sur laquelle en fait interviennent les magiciens ouais c'est jamais gratuit que ce soit la blanche ou noire dès que c'est plus vous qui faites les choses dès que les choses se réalisent sans que vous les fassiez vous-même c'est pas gratuit en fait quelle que soit l'intention il semblerait quelle que soit l'intention alors bon je sais pas trop vous en êtes là-dedans mais bon et sachez que toute la cabale qui est édité dans les librairies est fausse elle est faite pour vous induire sur des territoires où vous n'avez pas pied et vous vous affiliez de manière obligatoire finalement en entrant c'est comme imaginez que vous allez à Disneyland et vous n'allez jamais aller dans le on va dire grand 8 parce qu'on vous a dit que le grand 8 c'était malsain mais en fait déjà d'être entré à Disneyland c'était malsain l'idée c'est ça bon pas le sujet tout de suite là Tim Rifat en fait veut utiliser le mal contre le mal donc quelque part il est au service du bien en tant que magicien noir il le dit il dit moi mon truc c'est pas bisounours mon truc c'est sérieux sérieux il nous tue il nous flingue il se sert de ça on retourne ça contre eux mais donc il est en plein dedans donc je vous dis je n'aimais pas de jugement en tout cas je vous en parle mais je n'aimais pas de jugement et je vous déconseille de le faire lui il adore avoir des trolls parce qu'il se sert de tous les trolls de leur énergie dans son sens vous voyez il fait du jiu-jitsu avec les énergies enfin bon je ne sais pas s'il a raison s'il a tort et je ne me permettrai pas de jugement mais je vous en parle parce que ça existe il y a des gens qui pratiquent et qui nous parlent de choses très intéressantes notamment lorsqu'il s'agit d'expliquer des séries télévisées ou cinématographiques pour la télé par exemple comme Game of Thrones qui seraient en fait le pendant ésotérique et occulte de cérémonie satanique en général en l'honneur de Saturne d'accord les personnages incarnent des éléments des cérémoniaux en l'honneur de Saturne avec les actions et tout ça tout est au second degré et beaucoup de clips musicaux et de vidéos clips et de tout ça et de films aussi illustrent de manière ésotérique des cérémonies en fait des protocoles donc ils se servent du public qui en ne sortant du film ou déjà ne sortent pas avant la fin du film et d'une certaine manière acquiesce et participe par l'attention qu'ils portent au sujet les effets se portent là où l'attention se porte raison pour laquelle il faut garder les idées claires et hautes en général car les effets se portent là où l'attention se porte les hopis ou je ne sais plus quelle tribu indienne dit entre le loup noir et le loup blanc le bon nous et le mauvais loup qui se battent dans le coeur de chacun lequel va gagner demande un jeune étudiant et le vieux sage répond gagnera celui que tu nourris voilà en deux mots bon maintenant quand vous êtes parti pour deux heures de méditation je vais faire une pause je déconne je déconne on reprend donc en fait ce sont deux bouquins que Tim Rifat a édité c'est des bouquins sur globalement si je sais de quoi je parle pas tout à fait ce dont il va parler parce que je n'ai pas vraiment suivi cette vidéo j'en ai eu que la conclusion et c'est pour ça que vous en parlez quand même elle est terrible alors il nous parle de guerre psychique c'est à dire que les militaires et les russes les chinois très fort très avancés là dedans mais au Vietnam aussi dans plein de pays les suisses je ne sais pas moi les anglais le mi5 à dons là dedans les américains enfin bon tous les pays ont des sorciers dans leur rang si vous vous rappelez je ne sais pas s'il n'est pas général aujourd'hui ou plus que ça Aquino qui a fondé l'église de Seth ou de Satan l'église de Seth je crois officiellement dans l'armée alors maintenant il est chef général haut de gamme et en encart je vais vous dire que quelqu'un parle de lui il s'appelle Dietrich DDD Douglas Dwayne Dietrich il paraît que c'est un petit aïeul un petit neveu fiston de Marlène Marlène Dietrich elle donc son boulot à l'armée à une époque ça a été de foutre au rebut tous les dossiers dont l'armée devait se débarrasser mais on ne met pas des dossiers au rebut avant d'être sûr que ce sont les bons dossiers à être mis au rebut donc il devait les lire avant et donc il les lisait et il les balançait au crématoire et donc il les a lus et donc il a pu nous parler par exemple là de cette équipe d'une tribu de quasiment de petits nains un petit peu comme dans l'histoire de c'est de l'Ankhar de chez Ankhar je vais vous faire là comme dans l'histoire alimentaire mon cher Watson Charles Colmes quand dans Londres il y a quelqu'un qui se sert d'une tribu des îles Andaman ils sont tout petits donc il peut passer par la cheminée et tout ça bon c'est pour expliquer le mystère de Charles comme ça mais donc il y a une petite tribu là-bas dans le triangle du Siam triangle d'or plus ou moins en Birmanie ou je ne sais pas où il y a aussi une tribu qui est très branchée aussi sur le culte des ancêtres et tout ça et il s'est servi de cette tribu il les a incorporées de manière secrète à un commando particulier qui agissait dans des missions nocturnes dans l'astral et qui allait empoisonner et tuer les ennemis par le biais de l'astral vous le croyez ça ? ouais ouais et il les a rapatriés en Angleterre et en Angleterre et aux Etats-Unis il a enfin c'est aux Etats-Unis essentiellement il a flingué je parlais en Angleterre à cause de Charles Colmes aux Etats-Unis il a flingué a priori des opposants à son évolution et peut-être même des journalistes ou autres enfin vous voyez le milieu de toute façon par ce biais là c'est-à-dire que les gens le lendemain matin on les trouve avec une crise cardiaque dans leur lit on ne sait pas pourquoi avec le grimace qui dit bah lui ça n'a pas dû être drôle les derniers instants genre genre les ombres l'homme au chapeau là c'est un hot man genre les gens qui ont une paralysie du sommeil et puis qui voient une ombre qui bouge et plus ils flippent plus l'ombre se matérialise et ça jette sur eux et paraît-il qu'il y en a 2-3 qu'on a trouvées avec une crise cardiaque le lendemain matin aux Etats-Unis alors il y a eu c'est un peu une légende urbaine aussi mais il y a un truc là au-dessous et mon côté de la chose c'est que ne nourrissez pas la peur par la peur vous nourrissez l'entité quelle que soit l'entité de toute façon donc je peux admettre moi ces affaires-là parce qu'il y a ce phénomène qui existe et il y a même des orbes qui se matérialisent comme ça sous forme d'orbes et plus on leur va prodiguer d'attention et notamment si ça nous inquiète là ils se concrétisent et là ça finit mal il y a parmi les orbes qui sont aussi des espèces ce sont des plasmoïdes et il y a de tout là-dedans encore et notamment en fait globalement à 90% c'est plutôt les entités qui se nourrissent de enfin il faut savoir que tout objet émet de l'énergie donc ils se nourrissent de l'énergie et ils vont là où il y a de l'énergie si on les trouve dans les tunnels en Égypte et tout ça des fois il y a de la poussière aussi en Égypte dans les tunnels avec 40 touristes qui viennent de passer avant évidemment mais bon quand c'est le soir en petit enfin voilà comprenez qu'il y a des dispositions à prendre mais donc il peut y avoir des fois des flux d'orbes qui tournent autour qui reviennent qui ont des mouvements erratiques particuliers donc c'est pas de la poussière il n'y a pas de courant d'air tout va bien on a fait gaffe à ça et là ils viennent parce qu'il se passe encore des choses à leur niveau mais que cette manifestation sous forme d'orbes qu'on voit sur les images photo en tout cas est due à une manifestation provenant d'une dimension supérieure et donc elles arrivent dans notre dimension c'est un petit peu comme si on pénétrait dans une piscine où l'eau était beaucoup plus dense finalement on ferait une bulle de conscience mais la forme de la physique fait que ça se transforme en bulle en sphère notre conscience c'est la forme essentielle qu'on peut prendre vous me comprenez un peu c'est un petit peu je vous fais de la théorie à la pratique pour expliquer mais bon toujours est-il revenons-en à Tim Rifat donc Tim Rifat a fait deux bouquins sur la guerre psychique alors il paraît il fait il organise des stages pour les militaires là il revient d'un stage au Vietnam l'armée vietnamienne le paye les russes l'ont payé pour donner des stages il semblerait que ce soit une pointure dans son domaine il a oui dès qu'il s'en va de chez lui c'est pillé l'appartement par le MI5 ça se passe pas il est soumis à attaque et ce qu'il nous donne comme renseignement j'ai rien à dire contre pour l'instant au contraire je trouve qu'il est plutôt bon donc bon mais qui suis-je pour en juger oui évidemment pour l'instant il me donne plutôt l'impression de devoir être pris au sérieux sans forcément adhérer à ses théories ses positions et tout ça voilà on reprend alors pour ceux qui iront voir ces vidéos à Tim Rifat il est politiquement incorrect c'est clarinet parce que si vous n'aimez pas entendre le mot Jew n'y allez pas parce que ben oui parce que tout vient de là-bas un petit peu quelque part et a priori c'est de quoi il parle et la cabale et tout le reste et oui 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 ça tient debout et on ne généralise pas les choses c'est ça mais on est lucide quand même bon et là l'image est floue mais donc il y a un article dans le journal c'est pas dans le livre ça m'a enfin où il nous parle de Raoni Kilde qui est morte un petit peu comme Sylvie Simon ou comme Claire Sévrac ou comme Jimmy Gueux peut-être ou comme Epstein ou comme Serge Monast Corinne Gouget non Corinne Gouget c'est un train soi-disant etc mais bon pour en arriver à cet état-là de toute façon non mais a priori il y a eu on l'a aidé elle ne s'est même pas suicidée toute seule et elle elle s'est elle s'est fait étouffée elle s'est aussi fait étouffée chez elle d'un coup il y a le cou qui se serre je pense que s'il y a un témoin il voit le cou enflé comme si vous aviez un oedème de quink un truc dans le genre il se passe quelque chose ils arrivent à faire quelque chose je ne sais pas si c'est les entités ou si c'est les du les armes à énergie dirigée qui peuvent créer une crampe du cou de tous les muscles du cou vous voyez le genre il suffit de trouver la bonne fréquence ils arrivent à diriger l'impact dans l'air à une position donnée n'importe où avec une triangulation facile entre deux postes et puis un satellite ou quoi que ce soit alors ça coûte la peau des fesses de détourner un satellite mais ils ont l'argent ils s'en foutent d'une et de deux elle avait de l'impact elle commençait à réveiller les gens contre le mental mais ça fait un moment que madame a disparu si vous vous rappelez là j'ai pris une vidéo il n'y a pas très longtemps en ce moment bon pourquoi non donc là l'article datait de 99 1999 donc il y a 20 ans tous ces sujets étaient déjà entre leurs mains dans ce livre il y a à petit peu près énormément de renseignements sur les effets des armes énergie dirigée en fait il semblerait que globalement ils ont décidé de soumettre la population mondiale à un niveau de stress augmenté et il m'a traversé la tête ce matin il y a une idée comme quoi en fait ce qu'il cherchait en faisant le harcèlement des individus cibles donc le gang stalking les TI targeted individuals individus cibles en anglais donc ils ne cherchent pas vraiment à les mettre hors d'usage ils cherchent à voir à quel point est-ce qu'on peut être harcelé tout en vivant quasiment normalement en continuant à avoir une activité sociale vous voyez histoire d'augmenter la part de louches récupérables et d'accélérer la dissolution de la société parce que trop de stress récolté dans le temps ça fait péter les plombs aux gens et donc ça accélère les effondrements de système ça ne favorise pas les solidarités tout ça tout ça vous voyez je crains fort qu'ils travaillent effectivement là-dessus aussi ça augmente votre prise de médicaments ça voilà quand vous n'avez pas la santé vous n'avez pas la forme vous n'êtes pas disponible à penser à autre chose vous luttez contre les conséquences du mal sans chercher la cause du mal division intéressante à l'utilisation de ELF extrêmement low frequency une fréquence très basse en plus ça a l'avantage de discréditer des gens qui sont connus en les rendant fous alors ça peut induire différents types de folie typique qui décrédite discrédite les gens il y a une dame qui revendique être une TI depuis assez longtemps et qui est de moins en moins crédible parce qu'elle est de plus en plus hystérique quelque part souvent et en plus elle en arrive très souvent aussi à créer la Zizanie finalement elle ne bosse pas dans le sens de l'union contre un ennemi commun et elle est probablement manipulée d'ailleurs qu'elle bosse même contre ce qu'elle veut faire enfin c'est c'est un sujet il est évident que c'est un sujet écailleux et s'il est évident que la 5G derrière laquelle il y a aussi des personnages écailleux et gris des fois d'autres et d'autres il est évident que tout va dans le même sens et avec les mêmes bénéficiaires alors pour ceux qui savent lire l'anglais Miles nous dit que en plus ce livre est très bien écrit bon Miles c'est son pote à Tim Rifat il est clair que des rayons des faisceaux de micro-ondes peuvent intervenir directement dans notre cerveau tout ce dont vous avez besoin c'est un catalogue des fréquences ELF extrêmement basse donc 5 Hz ça vous rend dépressif 6 Hz je l'avais fait l'autre jour 6 Hz vous devenez parano 8 Hz je ne me rappelle plus j'ai dit au hasard 8 Hz vous avez des vertiges et à 10 Hz quand je viens frapper à la porte vous sautez par la fenêtre vous avez dans une état de tension montée comme ça que si en plus ça fait une semaine que j'ai 3 équipes qui vous harcèlent quand vous sortez qui vous envoient des shoots qui se moquent de vous sur internet et qui vous font n'importe quoi voilà vous voyez les gens donc par exemple la colère c'est 11 Hz le suicide 6.66 Hz trop bon j'hallucine alors quand c'est de l'humour bon l'aversion 4, quelques Hz 4.5 l'hystérie le traumatisme l'encoup la rage de tuer ces fréquences existent aussi ils la connaissent ils peuvent l'induire ils peuvent balancer ça sur un mec qui d'un coup va sortir son flingue dans un service de sécurité et commencer à flinguer tout le monde ils peuvent faire ça ils peuvent faire ça ils peuvent faire ça dans un service où justement il y a une équipe qui est en train d'enquêter par exemple sur l'appartement d'Epstein paraît-il du coup comme c'est incompréhensible on va chercher des arguments qui vont être crédibles et bon on va chercher n'importe quoi ce qui va pouvoir intéresser le storytelling en cours bien on reprend on continue donc là il nous montre le livre là il dit cette partie là du livre c'est la partie officielle et cette partie là à gauche le gros bout là du livre qui reste c'est tous les documents déclassifiés officiels aussi donc a priori vous avez un tiers du livre où Tibri Fat écrit et rédige romance enfin c'est pas du roman à priori et les deux autres tiers où il y a toutes les références les patentes etc etc le genre de technologie qu'il possède donc c'est style la matrice déchiffrée de Robert Duncan dont je vous ai fait déjà une bonne vingtaine de vidéos il y a une année je crois bon je lis un livre c'est pas passionnant en fait regardez au moins la première vidéo qui dure une bonne heure dans laquelle je lis je lis juste le le la table des matières le nom des chapitres ça donne une idée des domaines dont il va parler un peu plus techniquement par la suite et c'est vraiment du contrôle mental c'est vraiment transformer les gens en avatar contre leur gré plutôt contre leur gré donc a priori il nous met des références avec assez précises bon là c'est flou mais je le crois sur parole un petit problème un petit problème qu'il y a dans ce bouquin c'est qu'il nous montre des pages de documents déclassifiés mais ils ont été déclassifiés mais ils sont complètement caviardés ils sont tout noir quoi ou tout blanc parce qu'il fait des économies sur l'encre il donne le nom de la patente on va vous dire contrôle de la technologie qui pousse les gens à consommer du lait à 4h30 de l'après-midi en groupe de 3 je dis n'importe quoi mais c'est exprès c'est le titre et en bas il y a la description et le détail technique et ça vous ne le voyez pas ça reste classifié les documents sont officiels bon donc ne comptez pas faire ça dans votre garage la moitié des trucs vous ne pourrez pas je ne peux pas m'empêcher là de faire un encart et de vous parler de cette vidéo que je ne suis en train de traduire je n'ai pas vraiment commencé encore entre une interview que j'ai faite avec Deskikrin de chez Alatra TV vous savez celle où il y a Zana dans les yeux de chat surprenne tout le monde et à quoi elle propose et il y a vraiment une dimension en plus même en 2D ce clin d'oeil qu'elle fait a une dimension en plus il y a un truc c'est très intéressant bon je vous parlais de la vidéo où il parle de la publicité qui est une autre vidéo dont je ne l'ai pas traduit on voit partiellement mais enfin on va utiliser ce titre et où il parle d'un truc il parle qu'il y a un observateur un opérateur qui se place par exemple dans un dispositif en l'occurrence une pyramide et qui envoie des inductions mentales à des gens à distance qui quand ils respectent un certain protocole sans le savoir vont être soumis à l'influence de l'opérateur et à 74% les participants ont fait le truc que l'opérateur leur a dit de faire ouais par les ondes comme ça et partout sur la planète les expérimentants ou tateurs étaient dispersés partout sur la planète l'opérateur à un endroit il est émis depuis sa pyramide qui est un plus technologiquement renforcé pour booster et voilà ça a émis une induction mentale chez les gens qui ont répondu aux trois quarts à peu près favorablement 71.4% si je me rappelle bien donc voilà voilà vous voyez où on en est là et ça il y a très peu de machines là-dedans avec un bon opérateur il n'y a pas besoin de la pyramide donc il suffit qu'il se branche sur un acte que tout le monde peut faire le matin habituellement et ça le met en syntonie avec la fréquence et les domaines du cerveau des gens qui vont pratiquer ces gestes et à partir de ce moment-là il peut subliminalement inculquer une idée parallèle parasite là-dedans et faire en sorte qu'elle prenne le dessus et que les gens sur place aient l'impression que c'est leur propre idée à eux ils ont fait un truc qui n'est pas normal que l'autre leur a dit de faire et vous aurez l'impression que c'est vous qui avez eu soudain cette idée on est mal alors s'ils me le font moi maintenant dans l'état où je suis l'actuel de lucidité et de contrôle et puis vu le sujet dont je parle je suis très concentré je suis là il n'est pas question qu'ils me le fassent c'est pas possible si je suis en pleine pieusité on va dire relation directe avec Dieu pareil Alatrain nous dit là c'est pas possible ça marche pas si vous êtes en plein contrôle de votre conscience de votre justinité dans la mesure où je le suis c'est pas possible mais quand on est un petit peu tête à l'air ou qu'on regarde la télé et donc on est à moitié en alpha donc là on est ouvert à plein qu'on est dans un certain état ou dans des choses dans le genre on peut imaginer qu'à 11h moins 5 devant le journal de midi le journal télévisé de midi il balance une pub particulière qui va mettre tout le monde dans un état particulier qu'à ce moment là l'autre il se branche il corrèle ça sur une idée particulière à la fin du journal télévisé vous avez traduit le journal télévisé d'une telle manière que le soir vous votez de telle manière ou le soir vous faites tel truc ou vous décidez de descendre dans la rue ou de pas descendre dans la rue oui bon fin de l'encart je l'uccubre un petit peu mais tout ça on peut le faire c'est de la déduction logique de faits scientifiques maintenant l'expérience à la trale on peut dire que c'est scientifique oui 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 dites-vous que c'est scientifique je ne suis pas encore sûr de leurs intentions de base très pures je crains un petit peu qu'ils tâchent de réunir tout le monde c'est apolitique et arreligieux quoique c'est très spirituel et que pour l'instant ils considèrent la religiosité envers leur source là je ne sais pas si c'est la bonne source tant que je ne suis pas sûr de ça moi je vous parle d'eux j'écoute et je lise j'analyse mais je n'affiche ni personne ni moi-même ni personne je ne pousse personne là-dedans vous prenez vos responsabilités vous regardez c'est très intéressant il y a union contre l'ennemi il suffit d'être sûr que ce n'est pas une opposition contrôlée parce qu'on est aussi dans le schéma de la religion mondiale quelque part chez Alatra il y a de toutes les religions ensemble il y a un œcuménisme on ne parle pas de religion on parle de passion divine vous voyez c'est différent on parle de l'état de relation directe avec Dieu la divinité maintenant il suffit de savoir quelle est la divinité parce que c'est très important c'est très très important et ce n'est pas pour rien qu'il y a tous ces bouquins sacrés et tout c'est pour qu'on se plante là-dessus ce n'est pas pour rien que l'histoire est tordue c'est pour qu'on se plante là-dessus tout est très bien calculé donc méfions-nous mais enfin je continue et je vous tiens au cours et non je n'ai toujours pas eu de rendez-vous avec Zahana non mais j'ai demandé on m'a répondu que ce n'était pas une personne publique et que donc elle n'offrait pas d'interview comme ça elle n'est pas ce n'est pas une personne publique je ne sais pas comment vous dire quand vous posez des questions au président de la république qui répond sur son podium il a deux conseillers derrière vous ne pouvez pas dire je peux parler au conseiller et le conseiller va répondre non le conseiller ne va pas répondre Manu va dire non c'est moi qui ai le micro tu parles bon en clair si vous faites acquisition de ces livres ça ne va pas pour autant être une recette de cuisine facile à réaliser tout ce dont il parle chez vous et c'est pareil il y a la base pour commencer des recherches plus sérieuses autour des patentes et tout ça mais voilà c'est un bon matériel de base très riche donc Miles nous dit qu'on se tromperait si on pensait que toutes les compagnies qui s'occupent aujourd'hui de télécommunications d'une manière générale vous savez qu'il y a derrière British Telecom une partie de la compagnie qui finance la 5G et qui est aussi des financiers des parents oui en tout cas de deux personnes d'extinction rébellion en fait ils sont financés par les gens qui implantent la 5G aussi ça c'est intéressant de se demander il y en a une partie c'est Soros une partie c'est les gens qui mettent la 5G et le tout c'est Extinction Rébellion à la fin il n'y a pas un problème j'aimerais bien que la jeunesse se cultive un petit peu parce qu'avec deux brins de culture c'est comme les gens qui ne croient pas au vaccin vous regardez l'opinion des Toubib les Toubib pourtant et puis l'opinion des analystes et autres pharmaciens chimistes qui disent l'aluminium ce n'est pas bon pour la santé le mercure ce n'est pas bon pour la santé le glyphosate qu'on trouve dans les vaccins ce n'est pas bon pour la santé les cellules de fœtus d'ailleurs on a trouvé chez des gens qui avaient de l'autisme trois ADN les gars on analyse l'ADN du petit et voilà on n'arrive pas à comprendre il y a de l'ADN en plus il y avait l'ADN des cellules fœtales du vaccin qu'on lui avait fait les cellules fœtales étrangères évidemment et bien voilà alors on endort les virus on endort rien mais vous vous plaisantez vous l'endormez jusqu'à quelle heure il a un réveil le virus c'est quoi il endort le virus on end je ne dis pas qu'ils n'arrivent pas à traficoter l'intérieur des virus mais qu'ils nous l'expliquent comme ça à la fin et puis que de toute façon on connaisse leur plan et on voit les résultats non ben voilà il y a un énorme problème on reprend en fait ce qui est bien clair c'est ceux qui implantent toutes ces technologies savent absolument très bien ce que ça fait et quand ils nous donnent comme excuse qu'un téléphone portable ça ne chauffe pas tellement à distance ils se foutent de nous mais à un point incroyable incroyable ils vous vous revendiquez le problème des voitures parce que ça fait des accidents et ils vous répondent oui mais regardez quelle jolie couleur cette voiture comme ils se confondent bien dans le paysage c'est très écologique et on est là ah ben oui c'est vrai et on a tout oublié comment ça se fait qu'on n'arrive pas à capter il semblerait que des fois un acte magique particulier peut vous endormir ce ne sont pas les modes que vous cherchez genre mais là il y a eu récupération de l'égrégore du match de foot d'hier soir et application et ce matin à l'annonce de la loi qui est passée à 4h du matin personne ne réagit pourquoi ? ben voilà parce qu'il y a un acte des entités là et qui impacte il y a un truc comme ça j'ai l'impression ceci en plus du fait qu'on n'est pas vraiment là même sur internet tous là je ne parle qu'à mes abonnés si c'était en direct encore donc vous voyez on a un peu une illusion d'être en contact avec les uns avec les autres il y a un différé et une sélectivité dans les contacts qu'ils peuvent maîtriser eux ils peuvent maîtriser ça pas les IT nos gouvernements peuvent maîtriser ça ils peuvent me faire croire que je participe à un chat et je cause avec 5 bottes ils pourraient mais enfin en général mon public est assez humain pour que je fasse la différence merci d'ailleurs bienvenue aux nouveaux venus et bonjour salutations et remerciements aux anciens à propos donc Miles nous dit que la technologie a énormément évolué et en fait tout se passe tout autour du radar et que plus petite est l'onde radar plus précise est votre définition de l'image c'est la raison pour laquelle lorsque Mark Steel ou d'autres parlent des voitures robots automatiques c'est l'excuse qu'ils ont donnée pour l'extrême précision de leur radar de façon à ce qu'ils puissent faire attention à tous les obstacles sur leur chemin donc il va falloir d'extrêmement hautes fréquences qui vont pulser de toutes ces voitures et de tous les emplacements des radars dans des voies de circulation tous les relais 5G tous les autres aussi il y en a déjà plein dans les portiques et dans plein de choses il faut virer ça au plus vite pour la santé même la nature alentour elle est irradiée elle se porte mal non mais c'est n'importe quoi en branche c'est insupportable nous on n'oublie pas que ces besoins de sécurité accrus sont dus à un false flag au 11 septembre et à énormément d'autres false flags tout du long toutes les raisons de sécurité accrue qu'ils ont données comme excuses sont fausses c'est eux les coupables en plus c'est du foutage de golle grave 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 alerte alerte comme disait Coluche non ça c'est le courbeau je ne veux pas y arriver si on joue tous pendant une demi-heure donc ces fréquences sont excessivement toxiques pour la vie organique et c'est la raison pour laquelle ils en mettent partout on est d'accord nous alors on sait c'est l'agenda 21 l'agenda 2040 2050 la militarisation de toute vie c'est un programme de la NASA la NASA s'occupe de la vie civile du monde entier c'est un programme qui va avec le GIEC avec leur idée de smart city de taxe carbone d'augmentation climatique encore j'ai encore entendu sur désolé je vais le citer mais il y a besoin parce que sinon des fois il y a des bonnes infos ça dépend de l'invité mais ça dépend de l'intervieweur aussi il n'y a toujours qu'un d'intervieweur ça me gêne c'est que ce gars-là dit qu'il y a une augmentation climatique de 45 degrés tous ces chiffres sont faux on n'est même pas monté de 0,2 degré globalement on a même perdu 0,4 je crois de toute façon l'homme influe pour moins de 1% au niveau d'une évolution du climat il influe pour 99% pour une pollution contre laquelle il n'a pas rien puisque toutes les patentes d'énergie libre je me répète je suis désolé sont dans les coffres forts bloqués, séquestrés par les raquetteurs énergétiques que sont le gaz, pétrole nucléaire et autres éoliens, solaires qui sont du pipeau il y a bien mieux que ça il n'y a pas besoin de construire des récepteurs qui bousillent la vie des enfants qui vont creuser pour les terres rares il n'y a pas besoin de faire des lacs entiers d'eau polluée par les métaux lourds déchets et surtout de continuer à ignorer par exemple les transmutations bioélectriques d'une équipe russe qui en passant par les lantoïdes arrivent à récupérer tous les déchets nucléaires et les transformer à n'importe quelle étape du symbolo de Mendeleïev et on peut s'arrêter à l'étape or on peut transformer de l'uranium dégueulasse en or ou en terre rare il y a des trucs qui coûtent beaucoup plus cher que l'or ils sont beaucoup plus utiles il paraît que dans le cosmos proche on va dire l'or est un déchet en fait on en est là nous il faut de l'or pour eux c'est déjà un déchet je n'ai pas de preuves de ça mais enfin ça sort du théâchie donc je veux bien l'écouter donc tout est désigné désigné tout a pour but de nous tuer je vous en prie ayez toujours en tête le protocole des sages de Sion foutez-vous de toutes les critiques péjoratives que vous pourrez entendre lisez-le imaginez que même si c'est un fait qui a été édité au début du siècle par Lénine, Staline qui voulaient d'accord dites oui 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 de quoi ça parle et vous le lisez et une fois que vous aurez vu à quel point il correspond à la vie qu'on mène aujourd'hui vous allez vous dire pour un fait c'est rudement bien imité ou c'est sacrément bien loupé il n'y a que de la vérité là-dedans moi je n'ai rien trouvé de faux pour l'instant on reprend donc ça ne sert vraiment à rien de leur demander de ne pas l'implanter ils savent que c'est mauvais et ils le font on est dans la même situation que là aller demander gentiment en défilant entre gardes armées et sur un territoire aux égrégores bien dirigés bien récupérés bien sûr complètement zombifiés pantinisés etc d'aller demander que le régime change le régime c'est un gang de criminels qui a enfin la place bien installée de plus en plus verrouillée et vous croyez que vous avez déjà vu un harem de femmes se faire libérer parce qu'elles ont demandé gentiment à leur chèque ou chèque ou comment va alors comment l'appeler ça calife à la place des califes de les libérer vous croyez vous croyez que dans les prisons les gars en tournant rond même en foutant le feu partout on ne leur ouvre pas les portes et nous là on leur demande non seulement d'ouvrir les portes de nous libérer mais en plus de prendre notre place dans les tôles et de rembourser de payer de virer tous les biens de leur famille de tout larguer de tout rembourser de tout payer de tout dénoncer on leur demande ça vous pensez vraiment qu'ils vont le faire ils vont vous dire non mais il y a des lois pour ça faites la queue et on vous écoute quand vous arrivez ici on vous écoute après on décide entre nous si c'est crédible ou pas et puis si on le met en place ou pas et si vous êtes 5 millions à le faire et bien là on va on mettra ça peut-être à l'étude d'un projet pour une enquête pour un comité d'études dans 8 ans non mais c'est pas sérieux les gars le problème c'est ça c'est que le réveil se fait tellement doucement c'est que pendant ce temps-là la 5G galope les chemtrails ne cessent pas et on se fait de plus en plus repérer de manière évidente alors là comment dire ils arrivent à monter des gens enfin il y a tellement peu d'union il y a tellement de décalages de conscience que ça ouvre la porte à une grande difficulté d'union qui leur laisse les mains libres pendant très longtemps encore et leurs plans sont déjà bien enclenchés et on n'a pas on n'a pas regagné de ce qu'ils avaient gagné comme territoire vous voyez il n'y a pas vraiment de territoire sur lesquels on a regagné du terrain ils n'ont pas réenlevé les Linky ils n'ont pas arrêté de vacciner ou soigner les pauvres patients bientôt les futures victimes potentielles de temps en temps ça ne fait pas trop de mal mais tout le monde est touché c'est pas tout le monde même s'il y a des vaccinés là qui sont en bonne santé dites-vous que ça irait mieux sans ça irait encore mieux j'ai entendu ça quand même je suis à 100% non sûrement pas à 100% vous ne pouvez pas physiologiquement vous ne pouvez pas et ça si vous n'êtes pas au courant suivez les études officielles les métaux lourds sont mauvais pour le développement nerveux donc réfléchissez un petit peu qu'est-ce qui fonctionne là au centre de nous nous notre nerf c'est le nerf et notamment la centrale là-haut mais bon reprenons avec Miles je suis un peu loin du sujet quoi que parce qu'une fois qu'on a le cerveau plein de particules il est encore plus contrôlable déjà quand ils fonctionnent ça brille bien sur leur radar donc ils peuvent voir quel genre d'idées vous allez vous dites il y en a marre il a raison Pam chéri fais tes valises on part et bien non non ça ne va pas être possible là votre téléphone il sonne et vous avez le boss qui vous dit on a une mission extrême je vous augmente je vous fais besoin de vous tout de suite un truc n'importe quoi on vous sent ils vous bloquent ils vous cassent votre élan ou ils vous font penser que je dis n'importe quoi ils vous font même entendre quelque chose d'autre ils vous transforment il y a des logiciels on vous fait Pam qui est en train de dire mais vaccinez-vous par exemple ils sont même bien sûr qu'ils ont ça donc il faut du feeling l'intuition là vous voyez vraiment que ça résonne dans le coeur il nous faut nous réveiller il nous faut être alerte nous dit Miles ces gens font exactement ce qu'ils font ils en savent bien plus sur nous que nous le savions ça c'est moi qui rajoute alors vous allez me dire mais tous ces gens qui travaillent pour eux les gens du premier degré ceux qui appuient sur le bouton la main active l'idiot utile on va dire le gars qui est presque sûr en général ça arrive quand même qu'on ait des méchants dissidents contagieux malades mentaux ou dans un truc en genre ben voilà écoutez c'est pas pour rien qu'on prend les gens pour faire l'armée quand ils sont très malléables encore le plus jeune possible 17 ans 18 ans ils veulent descendre c'est pas pour rien qu'ils veulent que l'école soit le plus tôt c'est malléable ça leur met ça leur fait de la chair à canon disponible à leur obéir à eux à former à formater et après quand ils sont dans des groupes là je me rappelle quand on était au collège les civils c'était des vrais cons avec nous on était les meilleurs et ils font pareil et ça continue même dans les équipes sportives en face c'est tous des vrais cons ils font le même sport mais c'est des vrais cons en face c'est marrant en plus quand ils sont ensemble ils se disputent le même ballon ça c'est un peu ballon bon je déconne il y a de plus en plus de gens qui sont affectés par les smart meters les linky et autres compteurs intelligents ça touche les enfants n'oublions pas que c'est une technologie qui est dehors qui est en place depuis les années 70 les années 80 ouais vous savez qu'en 70 quand il a commencé à y avoir des fours micro-ondes ou les années 80 plutôt c'est le moment où ça a été interdit aux états unis alors ils ont ouvert le marché sur l'Europe et le reste du monde bon on ne peut pas les critiquer vous savez nous quand il y a eu un tel scandale pour les vaccins de la grippe H1N1 et que finalement pour punir la ministre on l'a muté avec une promotion ces vaccins ont été je ne marche pas là-dessus s'il te plaît ces vaccins ont été redistribués ailleurs dans le monde mais nous on les a payés mais ils ont été revendus encore ailleurs dans le monde évidemment qu'il y a eu une promotion t'imagines la culbute je ces vaccins ne sont pas testés ils n'ont pas une AMM comme les médicaments les médicaments sont testés pendant assez longtemps avant d'avoir une AMM autorisation de mise sur le marché AMM les vaccins non on ne peut pas tester ils n'ont pas le temps entre une grippe qui vient de l'hiver de l'hémisphère d'en face et qui arrive ici donc il n'y a pas le temps en mois pour lutter contre ce virus particulier qui soit testé donc en fait vous êtes vacciné quand vous vous faites vacciner contre le virus d'avant je rappelle que 90% de ceux qui ont chopé les oreillons sont vaccinés étaient vaccinés et je rappelle que les enfants non vaccinés sont en meilleure santé que les enfants vaccinés je rappelle que Pasteur a admis sur son lit de mort qu'il fallait prendre le problème comme l'avait fait le docteur biologiste Béchamp qui avait des chances qu'il avait raison que le problème ce n'était pas le virus c'était le décor le patient le tout en fait il faut envisager les maladies comme un signal du corps pour vous guérir de quelque chose quelque part c'est un signal du corps c'est un langage c'est le langage du corps bon reprend méfiez-vous d'ici 2020 ils veulent absolument que tout le monde ait accepté qu'on soit sous 5G et lampe LED vous ne pouvez plus trouver de lampe finalement ah 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 finalement ça c'est c'est un lapsus lumineux vous ne pouvez plus trouver alors maintenant on a ces lumières blanches dans la lumière ne me plaît pas on n'a plus cette douce ambiance embraye et solaire naturel de l'époque du soleil jaune pas du soleil vert c'est vers lequel on va mais bon c'est pas le même l'énergie le spectre lumineux qui est émis par les LED LED qui est qui participe grandement aux ultraviolets à plus ou moins comme but final avec le temps de destruir votre rétine normalement il y a une lumière saine naturel sera vers les 3200 Kelvin le plein spectre solaire est à peu près de 5000 Kelvin mais les LED c'est 6400 pourquoi a-t-on besoin d'une lumière dont la fréquence est encore plus supérieure au niveau énergie et fréquence que la lumière ordinaire du soleil parce que ces ultra hautes fréquences ultraviolettes sont là pour brûler encore on se rappelle aussi je crois que c'est les études du docteur Radin Dan Radin ou celui qui a fait ses vidéos ses conférences sur l'épigénétique Burstown Burstein ça me revient alors Burden non enfin j'ai sa tête ça vous sert à rien là il dit que les cellules communiquent entre elles avec des ultraviolettes ultra hauts particuliers alors voilà pareil encore on va voir de la part de la machine on va dire de l'artificiel une submergence d'un flux de fréquences qui va prendre le dessus sur le bain général habituel naturel de fonctionnement de nos fréquences de nos cellules personnelles pardon et à l'usure comme il n'y aura jamais de repos quasiment en plus et bien il y aura détérioration de nos systèmes entre ça et la 5G qui est pareil qui va passer finalement les barrières que la Terre avait pour se protéger des mêmes fréquences cosmiques en fait paf ça va reprendre alors une fois que vous aurez les rétimes qui seront cramées qu'est-ce que vous allez faire en tant qu'aveugle vous n'en faites pas on va vous faire des super rétines de transhumains des rétines géniales qui vont vous donner des capacités en plus même le seul problème c'est que ces rétines ne seront plus sous votre contrôle elles seront constamment disponibles à des commandes extérieures jour et nuit jour et nuit même quand vous dormirez vous averez des influx qui arriveront à votre cerveau par ses rétines qui capteront des fréquences extérieures vos paupières fermées vos paupières ouvertes vous verrez tout le temps ce qu'ils voudront vous montrer vous voyez la prophétie c'était vous voudrez mourir et vous ne pourrez plus en plus bon donc il y a vraiment une urgence de faire des trucs à plein de niveaux bon j'entends pas le sujet on continue un peu Miles insiste bien vous ne pourrez jamais arrêter de voir ce qu'ils vous montreront et qui sera imprimé dans votre cortex visuel malgré vous pendant que vous serez en train de devenir un cyborg alors j'avais vu un film aussi où le gars en plus il devenait gênant alors lui par exemple au moment il tourne la tête pour regarder s'il peut traverser la route il voit que la route est libre et quand il traverse en fait il y avait une voiture mais il y a eu interférence entre ce que ses yeux avaient vu et l'interprétation pour son cerveau et on lui a montré une rue vide alors qu'il y avait de la circulation et donc au moment il va passer il ne se shootait pas la voiture dans l'idée donc explication au public il est devenu fou il était là et il s'est jeté sous la voiture de lui-même je l'ai bien vu ah monsieur l'agent je l'ai bien vu c'est vraiment incompréhensible et même ils peuvent mettre dans la vision des témoins que vous l'avez poussé si vous étiez à côté très fort allez d'une pierre deux coups on tue le principal et on accuse son complice son complice et voilà c'est catastrophique les gars j'arrive pas à croire quand en seconde on a étudié 1984 Georges Orwell je faisais un petit devoir sur éloge de la folie de Michel Foucault oui en seconde mais bon ça avait étonné les gens et j'avais été soutenu en plus j'avais eu pas trop mal c'est pas le sujet le sujet c'était 1984 ça m'avait énervé ce bouquin parce que c'est pas cool à lire c'est pas mal écrit peut-être je m'en rappelle plus trop mais c'est ce qu'ils décrivent c'est n'importe quoi c'est lire le journal de mort d'un prisonnier condamné à mort et voilà 1984 Georges Orwell Big Brother j'ai préféré au moins la version Brasile parce qu'il y a du délire il y a de l'espoir il y a des trucs dans le genre ou une autre version encore enfin bon c'est un thème qui est assez repris mais on s'est assis quand même comment dire je pensais que les gens réagiraient on était encore emprunt des récits de la résistance nous à cette époque là on était encore emprunt enfin on y croyait en tout cas de oui 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 de l'action de la jeunesse sur le gouvernement américain qui avait finalement cédé arrêté la guerre au Vietnam on croyait non 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 tout était faux les choses se sont vraiment passées mais pas vraiment comme on nous l'a dit et pas du tout en général pour les raisons que l'on nous a doutes ouais alors après même les meilleures intentions peuvent être à contre-courant de ce qu'il faudrait faire j'espère que je ne suis pas manipulé que finalement ils ne m'embêtent pas trop pour diffuser mes petites vidéos avec comment péniblement pas péniblement moi je ne compte pas ça je je ne suis pas accro ni à à la à l'augmentation d'auditeurs mais je ne sais pas je ne suis pas censuré pour l'instant ça doit être tellement délirant pour le le commun des mortels parce que selon le stress que j'ai ils n'ont rien besoin de faire c'est pathétique bon écoutez moi je pense que vous êtes aussi lucide que moi si ce n'est plus c'est que si vous êtes là c'est parce que vous dites bien ben ouais on peut le traduire comme il le dit on continue donc cette situation était une situation de meurtre prémédité oui l'heure est sentencieuse on va arrêter avec cette fadaise c'est nul comme musique ça me énerve presque au bout d'un moment bon c'est calme et tout je voulais mettre ça parce que les annonces sont catastrophiques mais je mettrai autre chose la prochaine fois j'espère que c'est libre de droit bon euh euh voilà ça rend mou ça rend mou ouais franchement c'est pas oui c'est fait pour quoi ça marche comment dire alerte j'appelle ça le 5 génocides là ça va plus loin il y a les leds il faut tout lier il faut absolument il faudrait pouvoir les prendre en flag avec des enregistrements couvons leur dès que lors de l'invasion de l'Ukraine on a eu l'enregistrement entre la diplomate américaine et puis le futur impossible président dans lequel elle disait l'autre on le tient ça fait 5 millions de dollars par an qu'on place depuis 5 ans ou je ne sais plus ce qu'il y a un truc comme ça là qu'on a investi dans la révolution orange d'Ukraine ça c'est un argument tellement de poids qu'après franchement on a pu retrouver les mêmes conditions à peu près partout et ça aide à avoir une conscience établie sur ces points là le lendemain encore on a un peu la gueule de bois mais enfin ça rentre vite ça éclaircit le paysage les gens prennent vite conscience de la situation catastrophique bon donc écoutez transmettez le message je vous remercie d'avoir écouté je pense que j'ai assez fait d'encart pour que la vidéo soit déjà trop longue je vous remercie c'est pour ça des fois que je speed quand je parle aussi je vous remercie de passer le message à très bientôt bon courage on ne lâche rien comme on dit oui mais je préfère dire on tient bon la paix NL salut